Alors, bien, bonsoir, donc une vingtaine de minutes pour présenter un peu en allongé la contribution qui m'avait été proposée par l'équipe que vous venez d'entendre, il y a déjà dix ans en effet. Et à l'époque, on m'avait proposé d'intervenir sur la création des unités pédagogiques. Et puis j'avais rallongé avec le cas de Nantais, puisqu'on venait de boucler une histoire de l'école de Nantes pour ses 50 ans. Enfin, pas tout à fait, mais presque à l'époque. Donc la création des unités pédagogiques, c'est vrai que c'est une question qui a déjà un demi-siècle d'existence, mais qui d'une certaine manière n'est toujours pas vraiment soldée. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à cette période, inévitablement, on s'intéresse à l'héritage et à la manière dont on sait ou pas décharger de cet héritage qui, à sa naissance, il y a un demi-siècle, a été radicalement quand même rejeté. Et c'est ce qui est à considérer dès lors qu'on s'intéresse à l'enseignement de l'architecture. Et à ces années-là, c'est que les architectes en France ont été les seuls à se suicider en public, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il s'agissait quand même d'une profession avec son concours d'admission, sa grande école, son prix de Rome, et qui exerçait en lien avec un ordre dans un exercice réglementé et dont le cadre est plus ou moins fixé par des organisations paritaires et par l'État. Et donc cette profession a déchiré tous ses habits en public. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même toujours à rappeler si on veut bien mesurer l'impact qu'a eu cette période. Les médecins ont fait mai 68. Il y a eu des médecins au pieds nus, des dispensaires, la médecine en banlieue, mais ils avaient déjà les CHU depuis 1958. Et le beau-frère du premier ministre Michel Lebré, Robert, avait... le frère, pardon, avait considérablement rénové l'enseignement de la médecine. Et les médecins n'ont rien trouvé de mieux à faire en 1971 que d'augmenter leur numérosclosus, enfin de resserrer leur numérosclosus, ce qui nous donne encore aujourd'hui des problèmes sociologiques à régler, des déserts médicaux, etc. Ils n'ont pas, comme les architectes, ouvert grand les vannes de leur enseignement. Et donc multiplié, d'autant dans les 10 à 15 années qui ont suivi, l'effectif de leur profession. Les magistrats ont fait mai 68. Enfin, il y a un syndicat qui en est issu, qui s'appelle le syndicat de la magistrature. Comme il y a eu un syndicat de l'architecture, mais on n'est pas là pour en refaire l'histoire ce soir, mais qui a existé aussi, un peu sur les mêmes bases d'ailleurs, que le syndicat de la magistrature. Mais le syndicat de la magistrature est encore aujourd'hui très actif, n'est-ce pas, dans l'actualité, dans le débat français. Le syndicat de l'architecture, moi. Donc le syndicat de la magistrature existe, mais l'ENM, que je sache, elle est toujours accueillie chez vous, à Bordeaux, dans les bâtiments de Guillaume Gillet. Donc elle a ouvert ses portes précisément dans ces années-là, et on ne l'a pas fermée. Ils ont gardé leur vente d'école. Les architectes, ils ont tout cassé. C'est comme si, en fait, ils avaient sauté à l'élastique sans élastique. Parce qu'ils, d'une certaine manière, parce qu'ils n'ont atterri nulle part. C'est-à-dire qu'ils ont cassé leur concours d'admission, leur grande école, leur prix de Rome, pour atterrir dans un no-man's land. Pas à l'université. Alors qu'à ce moment-là, on créait des universités expérimentales. Alors qu'à ce moment-là, à Vincennes, on créait des départements de cinéma, de psychanalyse, de théâtre, d'urbanisme. Un département d'architecture aurait tout à fait été envisageable. Bon, on ne va pas s'éterniser ce soir sur l'histoire. C'est assez facile à expliquer. Mais pourquoi il n'y a pas eu de département d'architecture de l'université ? Et donc, 50 ans après, on arrive à peine au bout de ce processus, au fond. Après le LMD de 2005, après les communautés, les commieux. Enfin bon, je ne veux pas ce langage administratif. On arrive petit à petit, à peu près, à solder cette histoire. Mais cette histoire a été active comme un serpent de mer très très longtemps. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le rappeler pour bien mesurer les conséquences, finalement, de ces années-là. Et des conséquences qui sont importantes parce que, quand même, l'école des Beaux-Arts a une histoire prestigieuse. Et ça a été, tout de même, pendant plus d'un siècle, la référence. Donc, comment en est-on arrivé là ? C'est un peu la question qu'on peut se poser pour commencer. Et de quoi érit-on par rapport à cette histoire ? C'est assez simple. Enfin, on peut tout de suite dire comment les choses se sont ensuite arrangées, réagencées. L'État n'a pas supprimé le prix de Rome. Il a supprimé les avantages liés au prix de Rome. C'est-à-dire qu'il a éteint, petit à petit, le fait que le séjour à Rome vous faisait arriver à votre retour de la villa en tête des listes d'agréments des ministères constructeurs. Dans un pays extrêmement centralisé, où la commande était réglée par ces listes d'agréments. Ou, si vous avez construit une poste à Lagnon, vous en construisez une à Bordeaux et à Marseille. Si vous avez construit un collège à Blois, vous en construisez un à Toulouse. Et donc, c'est ce système-là qu'on a cassé, en fait. C'est ce système-là aussi que l'État a cassé. Et ça, c'est ce qui m'est apparu au fur et à mesure des années de travail sur cette période. C'est que l'État était extrêmement favorable à la contestation. Et c'est vraiment une des leçons de cette époque. Aujourd'hui, c'est un fait admis. Mais il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je n'avais pas franchement vu dans les récits un peu héroïques les contestataires de l'époque. C'était plutôt rebelle de cause. Alors que les liens avec l'administration étaient très, 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 très serrés. Parce que l'administration et le ministère, la tutelle, voyaient très bien que ce qui se construisait en France n'était pas d'un meilleur haut. Et qu'on en paye encore aujourd'hui les conséquences. D'une certaine manière, avec cette routinisation de la commande, avait des effets directs sur l'architecture qui en sortait. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'État ? Eh bien, il a arrêté. Donc, il a supprimé les avantages liés au prix de Rome. Donc, il n'était plus question d'arriver en tête des listes d'agréments puisqu'on les éteignait. Qu'est-ce qu'il a mis à la place ? Le concours. La concurrence des individus entre eux. Une forme de libéralisation. C'est le demi-siècle qu'on vient de vivre. Libéralisation et décentralisation. Il n'y a plus de liste d'agréments du ministère de l'Education nationale, mais qui s'occupe des écoles, des communes, des collèges, des conseils départementaux, et des lycées, des conseils régionaux. C'est assez clair. En fait, l'architecte a accompagné, bon gré, mal gré, un processus de modernisation. Mais comme il l'a toujours fait dans son histoire. Parce qu'il est dominé chez les dominants. Il est aux côtés des élites, mais toujours dominé auprès d'elles. Il a mis en scène l'industrie au XIXe siècle. Il a donné un décor à l'exode rural et aux rapatriés. Et au début de l'immigration massive, avec les grands ensembles, il a accompagné la décentralisation de ce demi-siècle écoulé et la libéralisation qui lui est liée. Donc, c'est pour replacer dans une autre perspective. Donc voilà, c'est un peu l'héritage de cette période. Ce qui explique aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire, pourquoi Roland Castro ou Jean-Pierre Le Dantais ont-ils aussi intensément soutenu le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ? Je pense que ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées à toute cette période. Donc, il y a 50 ans, il y a eu beaucoup de commémorations. Celle des Beaux-Arts était probablement la plus impressionnante, avec la nôtre qui était beaucoup plus discrète, avec beaucoup moins de moyens. à la cité de l'architecture, où on avait essayé de restituer le versant aussi culturel de ces années-là. Là, c'est retour aux Beaux-Arts, pour dire qu'au Beaux-Arts, il y avait une sorte de rez-de-chaussée très impressionnant, avec beaucoup de tableaux, de grands formats, de très grands formats, comme celui-ci. Et puis, à l'étage, c'était plutôt les stations, passage obligé, les petites chapelles. Chapelle du MLF, chapelle du Larzac, chapelle du Front sexuel et action-révolutionnaire, chapelle du MLF. Et puis, ça posait des questions aussi sur les références de cette période, qui sont toujours les nôtres, mais qui sont devenues plus ou moins fétichisées, d'une certaine manière. Et en même temps qu'elles sont devenues omniprésentes, ont une tendance à se désactiver, mais qui forment un peu le trousseau de base, enfin qui devraient former le trousseau de base d'un étudiant d'aujourd'hui. Mais qui ne vont pas non plus s'en poser de heurts dans la société. Il y a énormément de débats qui traversent la société sur cet héritage. En fait, l'héritage, il n'est pas refroidi, en clair. Il n'est pas soldé. Il n'est pas soldé, d'autant qu'il y a des figures qui traversent ce demi-siècle. Je suis parti, il y a désormais 30 ans, d'une mauvaise hypothèse. Mais commencer une recherche par une hypothèse ratée, c'est parfois fructueux. C'est-à-dire que j'avais commencé cette recherche au tout début des années 90, en me disant, voilà, moi je suis né juste après, je suis né en 69. Les gens qui étaient très actifs dans ces années-là ont 55 ans, l'âge auquel j'arrive aujourd'hui. Et bien le vieillissement étant ce qu'il est, il y aura une logique de transition, donc autant faire l'histoire, raisonner de ce moment, pour assurer une sorte de transition sereine entre cette génération qui avait fait beaucoup de choses. Je suis un lecteur fan des deux tomes de Génération d'Amont-Rottmann, c'était la lecture de ma génération, comme celle de Benoît Hamon, à chaque fois qu'il était interrogé pour la campagne présidentielle, il disait que c'était sa Bible. Bon, mais c'était ma Bible aussi à l'époque, au début des années 90. Et donc je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire l'histoire. Bon, il se trouve que j'ai perdu mes cheveux et que les 68 arts sont toujours là. Donc je me suis planté, si vous voulez. Je me suis planté, mais c'était intéressant de faire ce travail. Il n'empêche. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est encore très actif. Alors, si je reviens au cas de l'école des Bezars, proprement dit, ce cas-là, c'est une modernisation de l'enseignement. En fait, le folklore était désuet, le travail en atelier avait perdu son sens. La transition du savoir entre les nouveaux et les anciens se faisait de plus en plus mal parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient d'autres chats à fouetter et qui travaillaient à l'extérieur. L'enseignement mutuel perdait de ses qualités. Le folklore était plus ou moins rejeté par les meilleurs éléments d'une génération. Et ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte dès lors qu'on s'intéresse à ces années-là. C'est le fait que ce sont plutôt les meilleurs éléments d'une classe d'âge qui très tôt se sont rebellés contre ce système. Et c'est probablement une des conditions clés de la réussite, du succès d'une révolution, c'est que ce soit les élites du corps considérés qui en soient les porteurs. Et c'est le cas. Quand on regarde les archives, les dossiers de cette époque, c'était plutôt les meilleurs éléments de cette génération. Surtout la carrière qu'ils ont eue ensuite, ça s'explique assez bien. Et puis il y avait cet écart très très profond entre ce folklore désuet et la France telle qu'elle se transformait et telle qu'on imaginait encore à l'époque la transformer en ces années-là. Et puis il y a eu un soutien très très fort, assez vite, de l'administration après le décret de Malraux de 1962 qui a été pour ainsi dire mis au frigo, comme on dit. C'est-à-dire que les décisions ont été prises mais pas exécutées et des commissions se sont créées. Et ces commissions ont laissé une très grande place aux éléments les plus contestataires. En fait ceux qui voulaient rénover l'enseignement. Et les sciences humaines sont arrivées dès 1966 avec une équipe conduite par Michel Écochard. Jean-Paul Flamand, par exemple, était déjà... August Massia était déjà là avant 68. Et puis donc il y a l'ouverture de cette annexe au Grand Palais. Et on peut dire qu'en 1967 même le concours d'admission est plus ou moins mis par terre parce que chaque groupe, vous savez il y avait des groupes, le groupe A c'était le groupe des ateliers intérieurs dont les profs étaient payés par l'État, le groupe B c'était celui des ateliers extérieurs dont les profs étaient payés par les élèves. Et puis le groupe C qui ouvre donc à la rentrée 65-66 est un groupe piloté expérimental comme on l'appelait par l'administration et qui insère des gens qui jusqu'ici étaient plutôt marginaux dans le système comme Georges Candilis, mais aussi des gens qui sont des caciques du système. Pierre Vivien, architecte en chef des BCPN, qui est un atelier intérieur dans le groupe A, fait partie de l'aventure par exemple. Et puis des cellules beaucoup plus tribales, des groupes, comme le fameux groupe collégial qui donnera naissance à l'UP8, j'ai vu qu'en bas à la librairie il y avait l'histoire de l'UP8 exposée, donc conduit par Bernard Bette, regroupé autour d'une figure charismatique comme il en a souvent dans l'histoire d'architecture qui amène avec lui un groupe en fusion et puis qui va faire quelque chose, qui va donner l'école aujourd'hui de Paris-Betville, donc qui intègre ce fameux groupe C dans les annexes du Grand Palais, réaménagé vaille que vaille. Et puis pendant ce temps-là, le système craque, il donne des signes de craquement ici ou là, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'effondre, c'est-à-dire qu'il y a certains étudiants qui sont juste diplômés avant les événements sur d'anciens critères et puis qui ensuite feront tout autre chose. En l'occurrence, Jean Castex fera de la recherche, mais il rend un diplôme qui est tout à fait dans la tradition de Beaux-Arts. C'est ça qui est aussi très intéressant dans les moments de crise. C'est les moments de bascule et les moments où les gens décident ou non de quitter l'ordre établi. Mais ce malaise, il dure depuis des années. C'est une question identitaire. Évidemment, il y a énormément d'éléments à l'époque qui sont là pour contredire la place de l'architecte. On peut voir mai 68 et ces années-là comme un processus de reclassement de l'architecte. C'est-à-dire qu'il y a une lutte contre le déclassement par le haut, c'est-à-dire qu'on refuse d'être l'architecte bourgeois ou ne pape, et par le bas, c'est-à-dire qu'on refuse d'être un traceur d'agence et gris. Et la mécanisation, on refuse la mécanisation du travail tout comme on refuse le caractère bourgeois de la profession. Et c'est quelque chose qui transparaît à travers la plupart des publications de l'époque. Et puis, pendant toutes ces années-là, c'est le feuilleton de la réforme, en fait. Le feuilleton de la réforme qui est ardemment soutenu par Max Carrien, qui est une personnalité remarquable, avec un itinéraire tout à fait singulier, qui a fait paraître ses mémoires. Si certains d'entre vous s'y intéressent, je vous conseille de la lecture. Qui est devenu mère de Pimpol, bref, qui a un itinéraire assez singulier. Et puis Florence Montenay, qui était assez vite sombre à droit, mais qui est décédée il y a 15 jours. Et donc, ce sont les deux chevilles ouvrières de la réforme du côté de l'administration. Avec un désinvestissement des patrons d'ateliers. Mais je dirais que ce désinvestissement n'est pas propre à la période. Aujourd'hui aussi, les gens qui ont un capital social et symbolique parfois le plus élevé dans les écoles, ont parfois d'autres chats fouettés que d'être les piliers des réunions pédagogiques des dix établissements. Mais bon, je ne m'étendrai pas plus sur l'aile des écoles. Ce n'est pas le lieu. Et donc, mai 68 arrive. Et mai 68, en fait, on parle de tous aux architectures. Il y a une généralisation, une montée en généralité des revendications, une radicalisation et une politisation. Et c'est le moment où, pour ainsi dire, tout est politique. Alors c'est très dangereux de dire que tout est politique. Et que toute architecture est politique, évidemment, on voit très vite comment il y a une subordination de l'acte créateur à un impératif qui peut devenir très contraignant. C'est le moment des âgés. Ces photos-là sont de Norbert Chautard. Elles avaient été assez peu vues, qui est allé élever des chèvres dans les Cévennes, après. Elles sont très impressionnantes. On les avait décotées pour l'expo, justement, en 2018. Là, on est dans la cour de l'école des Beaux-Arts, juste devant le paille des études. Et puis, ça se passe un peu partout, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'écoles dites de province qui sont en train d'émerger. Marseille a acquis son autonomie dès 1966-1967, avec Paul Quintran. Toulouse se développe. Ici, il y aura une histoire un peu particulière, en fait, à Bordeaux. Parce que Claude Ferré va jouer un très grand rôle sur cette école très longtemps. Et ce qui fait que Bordeaux va être assez hermétique au grand courant d'air de la presse 68. Quand on regarde la survivance du Prix de Rome, par exemple, parce que le Prix de Rome, encore une fois, il n'est pas mort. C'est des avantages. Donc, il y a toujours un concours du Prix de Rome. Il y a toujours les deux écoles de Paris qui ont conservé le flambeau. UP9, UP4, Paris-Conflans, Paris-La Seine, ensuite. Et puis, Bordeaux. Il y a toujours des candidats de Bordeaux. Il y a toujours des gens de Bordeaux qui sont mentionnés, qui sont lauréats de ce concours. Bon, mais on pourra parler de la situation de Bordeaux. Plus tard, si vous voulez, je veux qu'il y ait des collègues dans la salle. Et puis, quand tout est politique, il y a une haine de l'architecture, quand même, qui se développe. Il y a une haine de l'objet. Et il y a une haine de l'acte créateur dans ce qu'il représente, d'autoritarisme et d'imposition, finalement. Mais ça ne se passe pas que pour les architectes. Ça se passe dans tous les champs culturels, au fond. C'est la négation de l'auteur. Mais l'auteur va revenir par la fenêtre. Et au fond, il n'y a jamais eu autant d'auteurs depuis. Mais parce que les périodes de crise, historiquement, dans le monde de l'architecture, donnent naissance à des auteurs qui ont contesté le système précédent. Et pour 68, c'est vraiment idéal typique. Ce n'est pas le doux boulet et le queue, mais c'est Jean Nouvel, qui sont de portant par et d'autres. Donc, au service de... Les ambiguïtés d'époque. Et puis, les ambiguïtés d'époque, avec des lieux aussi. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a une architecture de 68 ? Ben non, évidemment, il n'y a pas d'architecture de 68, mais il y a des lieux de 68. Et ça, ça peut vraiment intéresser les architectes. C'est-à-dire quand des lieux deviennent des lieux utopiques. Pas forcément des palettes verts, mais justement des lieux qui auparavant étaient destinés à un autre usage et qui, durant le conflit et durant le moment de fièvre sociale, trouvent une autre utilité, une autre destination que celle qui était d'alors jusqu'ici. Et l'école des Beaux-Arts, on a vu l'image tout à l'heure, devient un de ces foyers, évidemment. Et pour plusieurs années. Il faut songer qu'en 1977, quand l'UP6 quitte le site des Beaux-Arts, il y a 7000 étudiants dans ce cafarnaum. Et historiquement, il faut aussi rappeler, et j'y ai passé une bonne partie de ma jeunesse, et même de ma vie d'homme mûr, dans cet endroit, les architectes ont toujours été numériquement les plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les artistes. Mais c'est toujours l'école des Beaux-Arts. Et même quand vous êtes enseignant, chercheur, depuis des années dans cet endroit, il y a toujours un déni... C'est un peu personnel, ce que je raconte, mais il y a toujours un petit peu un déni d'exister, de légitimité. Alors qu'historiquement, les architectes ont toujours été beaucoup plus nombreux que les artistes. Et aujourd'hui, encore. Il y a encore 850, 900 étudiants à Malakay, et 650, à peu près, étudiants de Beaux-Arts. Bon, juste un rappel en passant. Donc, l'école des Beaux-Arts devient une sorte de cafarnaum, et les UP sont un peu traversés par toutes les luttes sociales de l'époque. Et c'est là, justement, où le principe du tout est politique l'emporte sur l'architecture, où on parle d'autre chose que d'architecture. Mais pourquoi pas ? Et le livre sur Radicale Pédagogie s'est plein d'expériences de ce type-là. Ici, c'est une enquête qui était parvue dans le numéro d'Arkitecture All Designs de 1971, qui relatait les cours de l'UP6. C'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Les cours sauvages, l'idée d'inverser les rôles, l'idée de... La question n'est plus quelle architecture on va faire, mais avec qui et pour qui. L'autoconstruction, elle naît exactement de ce type de question de l'époque. Et puis, généralisation, radicalisation, politisation. On ne parle plus d'architecture, mais du monde du bâtiment. Et puis, les années qui suivent sont assez... En revanche, assez dures, là, pour le coup, avec l'administration, parce que la barre s'est renversée. Le pouvoir est plutôt... Enfin, l'influence est plutôt passée du côté des scènes contestataires. Les années 70 vont être émaillées de recours législatifs contre la légitimité de tous les diplômes d'architectes qui seront délivrés à partir de la fin de l'école des Beaux-Arts, quand même, il faut s'en rappeler. C'est-à-dire que l'arrière-garde conservatrice n'a pas désarmé un site. Elle a fait le dos rond et puis, elle a actionné tous les leviers qu'elle pouvait pour remettre en question. Enfin, on pourrait refaire l'histoire, si vous voulez, en sens inverse. La réforme d'Ornano de 78, elle était quand même... C'était déjà un retour au numerus clausus, la réforme d'Ornano, qui a ressauté avec 1984 et la réforme du port. Enfin, je ne suis pas là pour refaire la politique de l'architecture. Et il y a une institution qui est créée, une institution pilote à cette époque-là, qui est créée par le ministère, qui va chercher, justement, les anciens du Bauhaus d'Ulm, dont on en a parlé tout à l'heure, qui, eux, étaient aussi en proie à des conflits extrêmement violents et qui se retrouvent un peu sans affectation. Et c'est Florence Contenay qui va les chercher et leur offre les moyens de développer un enseignement. Un enseignement avec, je dirais, toute la modernité de l'époque. Et ça, c'est aussi un caractère de l'époque. C'est-à-dire que ces contestataires sont aussi des jeunes Turcs. Ils sont pour les méthodes et pour la science. D'ailleurs, il y a une épistémologie qui en est issue. Il y avait la sémiologie, mais il y a eu aussi l'architecturologique, n'est-ce pas ? Portée à l'époque par Philippe Boudon et d'autres, mais il y avait cette idée de scientificiser l'acte architectural, mais qui se développe aussi dans plein d'autres domaines, les arborescences, Alexander, etc. C'est l'époque où faire science est quand même un passage obligé aussi. Et puis, il y a ces références qui sont restées dans les mémoires d'Henri Lefèvre, le bouquin que, normalement, tout le monde a lu, Le droit à la ville, même s'il reste un peu sur l'estomac, si on l'a bien lu. Enfin, il faut aimer le marxisme bien dense. Je ne sais pas si tout le monde a lu Le droit à la ville, justement. Et puis, toutes les déclinaisons du gauchisme qui traversent à cette époque les écoles d'architecture, et ça, c'est intéressant de voir que, par exemple, les couvertures même de ces périodiques montrent les orientations de chacun de ces groupuscules actifs dans les écoles d'architecture. Le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire de Guillaume Kengen, il s'est réuni la première fois au Beaux-Arts parce qu'ils sont dans le même groupuscule que Roland Castro, que Pierre Garnier, qui s'appelle Vive la Révolution, VLR, et qui produit ce petit journal qui s'appelle Tout ce que nous voulons, Tout. De même, le MLF, ses premières réunions, elles seront au Beaux-Arts pour cette raison-là. C'est toujours de ce groupuscule qui était un peu un creuset. Je l'ai attaqué un peu méchamment au début de la projection, mais il faut quand même le reconnaître d'avoir accompagné un mouvement qui a laissé des traces dans la société française avec cette convergence, vous voyez, cette convergence des luttes, un urbain qui est mécontent de son cadre de vie, la question des jeunes. Il y a eu un FLJ à l'époque, un Front de libération d'un jeunesse qui s'est créé dans ce journal Tout, que ça laisse un peu rêver. Les luttes régionalistes, le milieu est-il libre, les homosexuels, les femmes, tout ça condensé finalement sur une même couverture. Ici, c'est la Ligue commis révolutionnaire. C'est déjà une autre chanson. Et on le voit, dès lors qu'on s'attaque à la question urbaine, chaque groupe réfracte au fond sa propre vision du monde à travers la manière dont il s'attaque au sujet actuel, évidemment, il s'y attaque d'une manière différente. Et puis, c'est l'époque où des gens font des diplômes un peu inattendus et pris finalement de ce moment et de ces références. Voilà, ici, c'est le diplôme de Jean-Luc Cohen. Et puis, j'avais retrouvé un qui partait à la poubelle au labo. La couverture d'un nouvel critique. Vous voyez, il y a un univers, on le sent très bien, il y a un univers graphique qui accompagne chacune de ces tendances politiques qui structure énormément les UP, qui les structure beaucoup moins en province parce qu'en province, je dirais que chaque école rassemble toutes les tendances. Tandis qu'à Paris, comme il y a la moitié des architectes, des étudiants en architecture qui y sont, et ça va durer jusqu'à la fin des années 80 quand même, et même plus que la moitié, en 1984, il y a encore 53% des étudiants qui sont parisiens à 47 dans les écoles de province. Même si on crée plus d'une dizaine d'UP en province, ce rapport-là, il va mettre beaucoup, beaucoup de temps à s'inverser. Aujourd'hui, c'est inversé, mais ça a été très, très bon. Et donc, à Paris, comme il y a beaucoup de monde, les choses sont très cartographiables. L'UP1, Paris-Villemin, est une école liée au Parti communiste. L'UP6 est l'école du gauchisme, traversée par tous les courants du gauchisme. L'UP8 se situe précisément à équidistance entre les deux. Une sorte d'architecte qui ne se nierait pas en tant que tel, mais qui serait insérée dans un processus de fonctionnalisation de l'exercice architectural. L'UP3 à Versailles est partagée entre des gens orientés vers la recherche urbaine et puis des gens fidèles à la pédagogie des Beaux-Arts. Quant à l'UP4 et l'UP9, elles sont gardiennes du temple, enfin du temple détruit, qui était l'école des Beaux-Arts. Et puis, les courants, les expériences, les expériences pédagogiques sont multiples à l'époque. Ici, ce sont celles de Jean-Aubert, qui se fait médiateur des références nord-américaines, notamment, et puis qui enseigne à Vincennes, à l'Institut, au département du humanisme, pendant quelques années, avec Hubert Tonka. pour toutes ces expériences assez intéressantes, curieuses, stimulantes, toujours des questions qui sont difficiles à transmettre, à toucher du doigt, au fond. C'est l'époque aussi où la danse arrive dans les écoles de l'architecture. Ici, c'est Hervé Ballet, un des architectes raïtiens français. C'est aussi un courant, enfin, pour parler de ça, mais une des références, une des architectures de la presse 68, ça va être le courant raïtien, quand même, qui va avoir une présence en France dans les années 70. On a un petit peu oublié ça. Chez nous, à Nantes, on a retrouvé cette pédagogie par la danse à chaque semestre depuis 6 ans. On a une semaine d'intégration qui est dérisaie par des chorégraphes et puis ça continue ensuite dans les studios. Alors, moi, un bon sociologue, si vous voulez, j'ai regardé ça d'un air un peu goguenard au début, puis je me suis pris au juge de trouver que ça avait un intérêt. Ça avait un intérêt notamment quand on sélectionne des bons lycéens par Parcoursup. Tout le monde n'a mention très bien. Eh bien, faire une semaine de danse pour commencer, ça peut dégourdir. Bon, bref, je ne suis pas là pour encore une fois parler de tout ça. À Versailles, on voit très bien dans ces... Versailles, c'est quand même un endroit stupéfiant puisque dans les anciennes écuries du Roi, on a mis les fantômes de l'école des Beaux-Arts, tous les moulages qui étaient le support de la pédagogie de la répétition et de la copie sont là-bas. C'est l'armée des ombres, un endroit où on voit dans la rotonde tous ces fantômes, toutes ces statues alignées qui attendent l'horreur peut-être un jour pour ressortir. Et puis à côté, c'est la galerie d'expositions d'arts plastiques très contemporains. On se tourne à côté, on se tourne de l'autre, on a les deux modèles de pédagogie au fond. Voilà. Et puis à Nantes, alors je vais arriver sur le canantais et je vais finir par là. À Nantes, c'est le cas type d'une école de province où il y a un élan assez fort entre étudiants, jeunes étudiants, vieux étudiants et jeunes enseignants ou en l'occurrence des enseignants assez militants, avec une école qui va chercher ses locaux pendant pas mal de temps, qui va d'abord s'installer sur le campus dans le désir de rejoindre l'université et puis qui finalement va être construite sur des plans et un programme élaboré conjointement entre l'architecte et les étudiants. Georges Evano, qui est un architecte très installé à Nantes à l'époque, qui a construit le palais des sports de Beaulieu par exemple et puis beaucoup de grands ensembles et puis qui est l'architecte conseil de la mairie et qui vient voir les étudiants et qui est d'abord avec eux les plans de cette école avec des espaces très étonnants. Alors évidemment elle a été détruite parce qu'on en a construit une autre qui a aussi beaucoup de vertus. Ça fait plusieurs années que j'y enseigne mais je lui trouve encore beaucoup de vertus. Mais l'autre on l'a détruite parce que le ministère de la Culture et son patrimoine c'est rarement une histoire d'amour. mais c'était des volumes proliférants libres qu'on imaginait adaptés aux pédagogies de l'époque c'est-à-dire ouvertes pluridisciplinaires Kent l'a bien connu des couloirs indéterminés des circulations indéterminées en fait des salles qui sont en même temps des espaces de circulation mais j'ai vu que dans l'exposition il y avait quelques plans en fait c'est souvent les plans qui reviennent lorsqu'on veut expérimenter sur le plan de la pédagogie mais après à l'usage justement on pourra en reparler et puis donc avec des étudiants très investis dans le courant maoïste Daniel Pinson notamment Olivier Trik sont des gens qui vont animer les luttes se mettre au service d'eux c'est toujours la même question au fond mais là sous l'angle maoïste et puis l'enquête sociologique qui est très très présente j'ai vu les cartons d'un des premiers étudiants d'époque il n'y a pas un seul dessin j'ai vu tous ces cours de première année c'est qu'une enquête sociologique je dis ça en tant que sociologue enseignant dans une école d'architecture voilà merci merci